La Chine veut développer ses montagnes et elle le fait savoir en accueillant les acteurs du monde entier au salon ISPO AlpiTech, le plus grand rendez-vous montagne dans le pays, avec en ligne de mire l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2022 à Pékin et l'objectif de passer d'1,5 million à 50 millions de skieurs chinois dans les prochaines décennies. Un salon qui est le point de départ de la visite officielle de la délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, rassemblant une quarantaine d'acteurs de nos montagnes sous la houlette de Laurent Wauquiez, le président du conseil régional et en présence du ministre des Sports, Patrick Caner. On a la première région de Montagne de France et en plus on a des entreprises qui sont des leaders. MND, Poma, Picteur, tout ça c'est nos entreprises. Rossignol, donc on est fiers d'eux. Et moi mon job c'est de faire le VRP pour eux. Cette présence française sur le salon AlpiTech 2017, c'était bien sûr les stands des plus grands groupes déjà implantés sur le marché chinois, mais c'était aussi l'ensemble de la filière de l'aménagement et de la promotion de la montagne avec 16 entreprises et acteurs regroupés au French Village du Cluster Montag. C'est un plaisir de vous voir ici. D'être représenté sur le salon AlpiTech à Pékin, c'est essentiel, c'est notre première vitrine, sachant que nous avons déjà et les uns les autres travaillé, mais on souhaite intensifier notre visibilité et nos actions sur ce vaste territoire. Inauguré à l'occasion de la visite officielle, ce French Village est l'illustration de l'alliance des acteurs français sur les marchés internationaux. Une dynamique saluée par le ministre Patrick Cannaire, venu en Chine soutenir les acteurs du sport et de la montagne. Je crois que c'est très important pour les Chinois de leur montrer notre savoir-faire. Nos amis chinois ne veulent pas, encore une fois, une relation ponctuelle. Ils veulent une relation dans la durée, dans la confiance. Et ça, ça passe par du temps disponible. Une démarche illustrée par la suite de la visite de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, avec les engagements des villes de Chambéry et Chamonix auprès de collectivités chinoises. Tout d'abord, une convention de collaboration à Zhangjiakou pour la capitale Savoyarde, dans une ville qui sera un des camps de base des JO d'hiver 2022. Puis, un partenariat à Badaling pour Chamonix, placé sous le seau de la Grande Muraille de Chine. C'est un double symbole qui est particulièrement important pour nous. D'abord, le lien entre la Grande Muraille et le Mont-Blanc, deux symboles forts du patrimoine mondial. Je crois que nous, on est très contents de faire ce lien. Et puis, on est ici à Yangqing, sur le site qui sera le site des JO d'hiver 2022. Et là aussi, le symbole entre Chamonix 1924, Yangqing et Pékin 2022 étaient très forts. Des collaborations techniques sont en cours avec la montagne française, pas seulement Chamonix, pas seulement le Mont-Blanc, mais l'ensemble de la montagne française. Et ça, je crois que c'était quelque chose d'important pour nous de le montrer aujourd'hui. De la Grande Muraille aux premières pistes de ski, il n'y a qu'un pas, un pas déjà bien franchi par les entreprises françaises présentes depuis plusieurs années et qui intensifient leurs relations, comme ici à Taïwou, une station construite ex nihilo par Poma et la Compagnie des Alpes, avec la future présence du Club Med. Toute la structure de la station a été faite il y a un an et demi, maintenant. C'est nouveau et voué à un grand avenir, puisque l'ambition, c'est de mettre plus de 35, 40 appareils dans les 10 années qui viennent, pour devenir vraiment un des pôles majeurs chinois. Les personnes qu'on sollicite et qui viennent ici pour former le personnel, pour mettre en place les procédures, etc., ce sont des managers des stations Compagnie des Alpes qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans et qui retrouvent, en arrivant ici, cet esprit pionnier, évidemment. En plus, avec la possibilité de rebâtir une station from scratch ou de la redévelopper sans commettre les erreurs qu'on a pu commettre dans le développement des stations alpines, dans certains cas, par le passé. Ici, autour de Pékin, dans le nord-est ou encore au Sichuan, le ski se développe avec pour l'heure 80 vraies stations en Chine et la perspective des JO d'hiver 2022 ne va faire qu'accélérer le mouvement. Lorsqu'on voit le master planning général de cette zone de Changli, aujourd'hui, on a 5 stations et l'ambition, c'est d'avoir une vingtaine de stations à très court terme. Il y a un bouleversement de ce territoire, qui est un territoire plutôt pauvre et petit à petit, qui s'ouvre au tourisme, qui s'ouvre à cette industrie de service qui est le tourisme et qui connaît aujourd'hui un très bel essor. Cette zone de Changli sera reliée à moins d'une heure de train à grande vitesse de la ville de Pékin. Donc, vous imaginez le marché potentiel. Un marché qui se traduit déjà par un projet industriel de grande ampleur pour le groupe Savoyard MMD, qui a installé une partie de l'assemblage de ses équipements à une heure de voiture de là, en signant une joint venture avec l'industriel China Call, un accord qui a déjà permis au groupe la signature d'un contrat de 110 millions d'euros pour l'aménagement global de la future station de Snowland, un accord symbole d'une exportation réussie de nos savoir-faire. Cette nouvelle entité nous permettra de produire pour partie localement et d'assembler l'ensemble de nos produits à destination du marché chinois afin de pouvoir accompagner nos clients avec des prix compétitifs, un service après-vente de proximité et de qualité, et enfin de bénéficier de stocks locaux pour réduire nos délais d'intervention. MND, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui est parti d'une toute petite PME et qui a su la développer. C'est une fierté. Ici, c'est un accord qui va permettre de créer une centaine d'emplois chez nous, dans nos vallées alpines. Donc c'est l'exacte incarnation de tout ce pour quoi on se bat, arriver à aller conquérir le marché chinois en partant de chez nous. Partir de nos atouts, de notre histoire pour aller conquérir la Chine, c'est aussi la démarche portée par le cluster montagne et les entreprises du Club Sport France autour du ministre Caner pour aller défendre les intérêts français auprès du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022. Grâce aux Olympiades, la France est devenue la première destination touristique mondiale avec 350 stations de montagne et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà la France olympique, forte de ses trois expériences d'olympiades d'hiver. Voilà ce qu'on est venu apporter à nos amis chinois qui eux aussi ont une belle expérience olympique après Pékin 2008, c'est Pékin 2022 et nous venons avec les entreprises de la filière soutenir nos amis chinois avec eux, pour eux, en Chine, pour le meilleur de ces belles Olympiades de 2022. Enfin, la visite des montagnes françaises en Chine se terminait à l'ambassade de France avec une soirée clin d'œil à la candidature de Paris 2024, un projet olympique qui fédère les acteurs français et dont l'attribution sera décidée au mois de septembre prochain à Lima, au Pérou. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.